De refermer ce journal, un nouveau livre est déjà disponible dans les éditions de Kinshasa, cette œuvre de Jean-Désiré Okuka, ancien ministre et député de la Deuxième République, mais en exergue l'histoire de l'auteur avec Patrice Emery Lumumba. La séance de vernissage de cet ouvrage a eu lieu ce vendredi au centre Wallonie-Bruxelles par le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, en présence de plusieurs personnalités. Regardez. L'homme a préféré son histoire pour retracer un parcours assez extraordinaire, le parcours d'un grand commis de l'État au service de son pays. L'intitulé de cet ouvrage de 114 pages, qui a réuni plusieurs personnalités au centre Wallonie-Bruxelles pour son vernissage. Les relations controversées chez les Tételas et le héros national Patrice Emery Lumumba, sa longévité et sa vitalité physique, voilà les motivations de l'auteur. Soldats, fonctionnaires, députés, sénateurs, ministres, j'ai voulu laisser des traces de mon parcours professionnel. J'ai voulu donner l'exemple aux générations futures. Soldats austères, cinq fois ministres et plusieurs fois députés sénateurs, Jean-Désiré Okuka explique dans son livre Des risques qu'il a courus à découvrir les explorateurs et navigateurs à partir du 15e siècle, mais aussi l'organisation et les fonctionnements de l'administration coloniale sur ses mérites. Voilà tant de valeurs qui ont attiré les épris du livre. C'est un livre très important, qui retrace la vie d'un homme qui est parti de rien, dans un coin le plus reculé de la République, un homme qui a gravé par ses fêtes tout de l'échelle de la société et c'est un exemple à suivre. Chaque fois qu'il lève un coin de voile sur l'histoire de notre pays, sur sa vie, ça présente certainement un intérêt instructif. Cet ouvrage mémoire et historique permettra au lecteur de découvrir certaines vérités sur les événements qui ont marqué la RDC, dont l'auteur a été lui-même témoin. Il est désormais disponible dans les éditions et bibliothèques à seulement 15 dollars américains.